Hey salut tout le monde c'est MrMathos Cette semaine on se retrouve pour un petit vlog parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer si vous vous souvenez début d'année 2018 je vous annonçais en fait que je comptais changer de moto et là ça y est je me suis enfin décidé sur ce que j'allais commander donc je vais vous montrer ça tout de suite enfin je vais pas vous montrer la vraie moto mais je vais vous montrer au moins ce que j'ai commandé donc voilà petit indice il s'agit de cette petite brochure on va l'ouvrir on va regarder un peu ce qu'il y a dedans bon il y a quoi il y a de la Tiger 1200 ou de la Tiger 800 déjà ça vous donne un bon indice et celle que je vais prendre c'est celle qui est juste ici la Tiger 800 XCA oui je me suis enfin décidé donc je vais partir sur la Tiger 800 XCA donc le tout nouveau modèle 2018 qui va bientôt sortir au mois de mars donc j'ai pas pris la BMW F850GS j'ai pas pris la KTM 1090 ou 1290 Adventure R j'ai pas pris non plus la Honda Africa Twin tout simplement parce qu'au final ces motos ne me correspondaient pas par rapport à ce que je voulais faire la BMW F850GS semblait sympa mais au niveau tarif je trouvais que ça piquait assez cher si on voulait l'avoir correctement équipée donc j'ai pas préféré pousser cette voie là la KTM 1290 Adventure R est vraiment aussi une moto géniale j'ai vraiment hésité à me la prendre mais c'est vrai qu'elle est quand même assez chère et très humblement je pense pas forcément être le meilleur motard pour être capable de l'exploiter comme il le faut donc je pense pas que ce soit la moto adaptée non plus la KTM 1090 Adventure R aurait pu être adaptée mais vraiment je trouve ça dommage qu'il lui manque le régulateur de vitesse et pour mon usage autoroutier puisque faut pas l'oublier je fais quand même 90% de mes trajets c'est de l'autoroute je fais quand même 80 km à peu près de route sur autoroute tous les jours ne pas avoir de régulateur c'est s'exposer à des risques d'excès de vitesse réguliers et je sais que si j'ai pas de régulateur de vitesse j'ai du mal à me tenir au niveau de la limitation donc pour moi la 1090 c'était pas possible non plus l'Africa Twin même problème ils ont pas mis de régulateur de vitesse alors que c'est encore pire parce que là ils ont changé l'Africa Twin 2018 elle a un accélérateur électronique et ils ont même pas mis un régulateur de vitesse alors qu'ils pourraient tout à fait le faire donc vraiment là c'est dommage de la part d'onda parce que la moto me tentait bien sur ce plan là même si je trouve qu'au niveau style elle me correspondait pas à 100% mais c'est vrai qu'elle était très prometteuse au niveau tout terrain mais j'ai vraiment besoin d'un régulateur donc pareil cette moto là je pars pas dessus toutes ces motos dont je viens de vous parler ne restent pas moins vraiment des excellentes machines mais j'ai préféré vraiment tourner vers le Tiger 800 XA parce qu'il est tout équipé il y a tout dessus donc je vais vraiment avoir l'impression de retrouver mon Explorer mes versions format un peu plus léger et un peu plus petit donc pour le tout terrain ça va vraiment être fantastique je vais garder mes sels chauffantes je vais avoir des projecteurs LED je vais avoir l'écran TFT que j'avais bien aimé sur la Tiger 1200 quand je l'avais testé donc c'est vrai que j'ai commandé la moto sans vraiment l'essayer puisque je suis simplement monté dessus au salon de Bruxelles mais j'avais déjà testé la Tiger 800 XAX ancienne génération et quand je vois ce qu'ils ont réussi à faire sur la Tiger 1200 en faisant 100 modifications là sur la Tiger 800 ils annoncent avoir fait 200 modifications donc je me dis que ça va être super et qu'avec ces 200 améliorations ça va bien cartonner d'ailleurs je vais essayer d'avoir la liste des 200 améliorations pour voir un petit peu concrètement ce qui aura été fait sur cette machine je vous tiendrai au courant sur ça bien entendu la moto sera bien équipée pour la route mais il faudra bien l'équiper aussi pour le tout terrain et là bien sûr j'ai commandé déjà tout ce qu'il faut là les accessoires ils commencent à arriver durant tout le mois de février on va installer tout ça au mois de mars quand je vais recevoir la moto puisque normalement je la reçois début mars et au niveau des accessoires je préfère rien vous dire comme ça vous découvrirez ce sera la surprise donc concrètement là je vais rouler encore avec la Tiger Explorer durant tout le mois de février et normalement début mars je vais vous faire une vidéo un peu de unboxing de la moto je vais essayer d'être présent chez Triumph Lille quand ils vont recevoir ma moto pour pouvoir la déballer et voir un petit peu comment ça marche le démontage et l'assemblage d'une moto quand elle arrive d'usine ça m'intéresse vachement de voir comment ça fonctionne et après je vous ferai plein de vidéos consacrées à cette moto histoire que vous puissiez la découvrir et en savoir plus sur la Tiger 800 donc normalement je vais sortir un test complet de la moto je vous sortirai des tests plus détaillés sur des fonctions spécifiques comme l'écran, l'échappement enfin bref plein de petites choses sympas qui je pense vous intéresseront et bien entendu on la sortira pour toutes les activités tout terrain et les grosses sorties off-road donc normalement elle aura son baptême du feu au Marche Moto Madness et on verra tout de suite ce qu'elle a dans le ventre et pour terminer j'ai également prévu de faire un retour d'expérience après 6 mois d'utilisation après 1 an d'utilisation histoire de vous donner vraiment un retour complet pour vous dire ce qui va, ce qui va pas si il y a des trucs qui sont tombés en panne si au contraire elle est super fiable et que j'ai jamais eu de pépins comme sur toutes mes autres Triumphs bref on verra ça mais vraiment je tiens à être le plus transparent pour vous raconter un petit peu ma vie avec cette nouvelle moto voilà donc pour cette grosse nouvelle j'espère que vous êtes autant enthousiasmés que moi à l'idée de recevoir cette Tiger 800 bien entendu j'espère que je ne vais pas décevoir ceux qui espéraient me voir rouler en BMW en KTM ou encore en Honda ce sera pas pour cette fois-ci là je retente encore avec une Triumph une un peu plus légère mais vraiment je suis ravi de mon choix et j'ai trop hâte de pouvoir attaquer cette nouvelle saison off-road 2018 ça c'était donc pour la partie moto maintenant j'ai une dernière petite nouvelle à vous annoncer sachez que Triumph France m'a proposé en fait de tester leur nouvelle gamme d'équipements Malvern qui est en fait une gamme de vêtements en Gore-Tex Pro donc c'est génial parce que je vais enfin pouvoir tester des vêtements en Gore-Tex Pro j'en parlais justement dans ma précédente vidéo sur l'hiver donc c'est vraiment cool parce que je vais enfin pouvoir voir ce que ça donne si ça crée une vraie différence en tout cas sous la pluie intense, sous la neige bref sous toutes les conditions pourries et également si ça tient vraiment bien dans la durée donc bien entendu je vous ferai un test complet du blouson, du pantalon mais aussi des gants Malvern histoire de voir un petit peu ce que ça donne et vous pourrez ainsi avoir un retour détaillé sur de l'équipement constructeur parce qu'en fait je ne trouve pas souvent des tests sur les équipements que vendent KTM, Honda, BM ou encore Triumph donc je me suis dit que c'est un peu l'occasion de tester le matériel que proposent les fabricants et voir si justement c'est du bon matériel vers lequel on peut se tourner ou s'il faut plutôt rester dans les grandes marques connues voilà maintenant j'ai vraiment fini avec les news donc vraiment je suis super content j'ai trop hâte de recevoir cette petite bestiole qui est juste ici en tout cas là il y a tous les tests de journalistes qui sont en train de sortir bientôt donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les lire et là j'ai mon petit bon de commande qui est ici et qui m'attend donc j'ai vraiment hâte d'être début mars pour pouvoir recevoir la moto et vous partager tout ça allez sur ce je retourne rêver et puis moi je vous dis à la prochaine salut